On va parler de l'art de l'argumentation. Et bien pour moi ça n'existe pas. Ce qui se passe c'est que dans tous les sujets, il y a des experts, il y a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui font des commentaires, etc. Et vous vous rendez compte peut-être que quand vous allez sur les forums, sur Youtube, sur les blogs, quand vous voyez les commentaires soit qui assassinent la personne qui fait la vidéo, soit qui est en train de dire tu racontes n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça se passe, et qui commencent à être des donneurs de leçons, à essayer de montrer le pourquoi du comment, le pourquoi même l'argumentation qui a été donnée n'est pas valable, parce qu'on ne peut savoir rien, on ne peut être sûr de rien, etc. Ça marche surtout dans la physique quantique, dans la mécanique quantique, dans la science. À ce moment-là, vous vous dites, mais alors, ça sert à quoi d'argumenter si de toute façon les gens n'ont pas envie de changer d'attitude ? Je crois que l'art de l'argumentation n'existe pas, parce que pour que l'art de l'argumentation existe, il faut comprendre une démonstration logique, il faut comprendre un esprit pragmatique, il faut comprendre une explication, une démonstration, et pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Voilà, c'est la rhétorique, sauf que la rhétorique ne fonctionne pas avec des gens qui sont de mauvaise foi. Les gens qui sont de mauvaise foi sont convaincus de ce qu'ils disent, et la mauvaise foi, ça veut bien dire que même s'ils savent que, dans le fond, vous n'avez pas tort, pour éviter qu'eux-mêmes aient tort, ils vont dire que c'est vous qui avez tort. En gros, c'est l'ego qui prend les commandes, et l'ego qui prend les commandes permet de dire, non mais moi, de toute façon, je suis convaincu du contraire, et qu'on dit, mais vas-y, démontre-moi pourquoi, mais non, mais c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Je crois vraiment que l'art de l'argumentation n'existe pas. Pour qu'il y ait une argumentation possible entre deux personnes, il faut deux personnes sensées, ouvertes d'esprit, qui se disent, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit, j'essaie de voir pourquoi j'ai pu me tromper. Ça demande beaucoup d'humilité de dire pourquoi j'ai pu me tromper. Pourquoi j'ai pu me tromper, au final ? Peut-être parce que, justement, il y a quelque chose qui m'a échappé. Et ce quelque chose qui m'a échappé, c'est une personne qui va me montrer par son argumentation. Si vous acceptez de vous dire que vous n'avez peut-être pas complètement raison, vous allez écouter les arguments des autres. Vous allez chercher d'autres sources d'informations. Vous allez écouter des experts, et vous allez vous dire, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Et dans ce cas, vous êtes dans l'argumentation. Mais si vous êtes dans la mauvaise foi, n'importe qui peut vous prouver par A plus B que la Terre est ronde. Si vous avez décidé qu'elle est plate, elle sera plate. Et on voit ça dans la plupart des magazines scientifiques. Vous savez, il y a énormément de YouTubers, maintenant, qui font de la vulgarisation scientifique. Je trouve que c'est intéressant, mais en même temps, j'ai énormément de mal avec leur montage, parce qu'ils mettent beaucoup d'informations, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran. Salut Mathieu ! Il y a énormément de choses qui apparaissent à l'écran. Il y a des images, il y a des graphiques, il y a des photos, il y a de tout. Et moi, j'ai du mal. Et puis, il y a beaucoup d'humour dans tout. J'ai l'impression qu'on retient plus les blagues plutôt que le fond. Donc l'humour, je ne suis pas contre, mais l'humour à condition qu'on n'en mette pas trop. Donc voilà, je voulais partager avec vous ça. N'essayez pas de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Parce que même, on voit tout blanc ou tout noir. Ben oui, en fait, c'est ce qu'on peut appeler des raccourcis. Mais même moi, je tombe dans ces écueils. De l'instant, ils n'ont pas envie d'être convaincu. Vous pouvez avoir la meilleure argumentation du monde. Ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, ils refuseront complètement d'être convaincus. Ils vont dire non, non, c'est n'importe quoi. Et ça, j'en suis persuadé. Donc, n'essayez pas par vos commentaires sur Facebook, sur les blogs. En fait, ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, comme toujours. Mais n'essayez pas d'argumenter. Que ça soit sur le terrorisme, que ça soit sur le burkini en ce moment. Que ça soit sur n'importe quoi. N'essayez pas d'argumenter. Voilà, n'essayez pas d'argumenter. Vous pouvez dire ce que vous en pensez. Mais n'essayez pas de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Parce que ça ne marchera pas, tout simplement. Il y a l'instant où vous avez envie de convaincre quelqu'un. Regardez d'abord si cette personne est ouverte d'esprit. Parce que je crois que vous ne pourrez jamais convaincre quelqu'un qui est obtus. Cette personne croira. Dure comme faire, qu'elle a raison. Je vous parle de ça parce que moi, j'ai pu tomber dans des écueils comme ça à force de partager. Voilà, il faut savoir si la personne veut communiquer. Je partage, je partage. Et puis à un moment donné, je me dis, mais est-ce que ce que je raconte, ce n'est pas n'importe quoi ? Donc, choisissez bien les personnes avec qui vous avez des débats. Parce qu'il y aura des débats stériles, de toute façon. Il y aura toujours des débats stériles où des gens n'auront pas envie d'être convaincus. Merci pour le partage, Rémi. Comment savoir si elle est ouverte d'esprit ? Bonne question. Je ne sais pas. Je crois que ça se voit avec le temps. Je crois que ça se voit avec le temps. Quelqu'un d'ouvert d'esprit va écouter et ne pas juger. Il va dire, tiens, c'est intéressant ce que tu racontes. On ne va pas être dans le jugement. On va dire, attends, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Pourquoi tu es en train de dire ça ? Je crois que la question essentielle dans la vie, c'est pourquoi. Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Je crois que c'est important. Parce que là, on est dans un monde où le jugement se fait de plus en plus rapidement. Où on prend position de plus en plus rapidement. Alors, j'espère que je n'argumente pas trop. Parce que je ne cherche pas à convaincre les gens. Je cherche juste à trouver des gens qui sont comme moi et qui se disent, ah, enfin quelqu'un qui pense comme moi. Pourquoi on dit toujours pourquoi ? Parce que le sens est toujours important. Et parce que si on trouve le sens, on trouve la direction à prendre. A très vite. Et n'oubliez pas, écoutez ce que je dis. Soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501